Alors après, je connais mal comment ça s'est passé, mais Medex s'est mis aussi à faire des machines plus de musculation, alors toujours un peu médicales mes musculations, là t'as une presse à cuisse, là t'as un leg extension, un leg curl, un leg curl assis, là ça doit être un mollet, ça c'est un adducteur, un abducteur, ça c'est un arrière de cuisse, alors à l'arrière de cuisse, qui avait déjà en prototype chez Nautilus, ça veut dire que t'es allongé sur un côté en fait, t'es allongé sur un côté et tu te mets là, et j'ai vu qu'en France, il y avait un gars qui vendait l'équivalent Nautilus, je sais pas comment elle arrivait là, j'aurais bien aimé connaître l'histoire de... Là c'est un fléchisseur des hanches, donc tu fais un peu comme les abdos avec les cuisses quoi, là ça doit être un pullover, là c'est un dorsau, là c'est un rowing, là c'est une presse à pecs, un butterfly, ça c'est épaules, ça élevation latérale, biceps, ça ça doit être un triceps, alors donc tu t'assois là, t'es retenu aux épaules là, et t'as les mains qui se placent là, les coudes ici, et tu tends les bras en fait, ça c'est un dips, ça ça doit être un abdo, on va le savoir tout de suite, et ça c'est un lombaire, donc tu retrouves un peu l'équivalent de leur machine lombaire qu'il y avait médical, mais en version, puis là c'est un oblique, alors il y a quelques vidéos de Fibo où j'ai testé cet oblique, là c'est un coup, là ça ça doit être pour s'écarter les jambes, si tu veux faire absolument le grand écart, et curieusement, il y avait quelqu'un qui avait dépensé sûrement une fortune en France, pour, qui avait acheté, alors il avait l'abdo, la lombaire, la presse à cuisse, l'épec de mémoire, et puis la dorsaux, ils les vendaient vraiment pas cher, pour la moitié du prix d'une seule, ils vendaient tout le lot, le problème c'est qu'ils vendaient tout le lot, et j'aurais pu les racheter, mais à l'époque j'avais pas du tout la place pour les stocker même en morceaux, donc comme ils voulaient pas les vendre un parrain, il doit y avoir toujours des Medex en France quelque part, si quelqu'un a des nouvelles, ça m'intéresse, mais ouais je regrette un tout petit peu celle-là, mais bon, après on la retrouve chez Nautilus, c'est chez Hammer, c'est le même mouvement, mais c'est surtout la presse à cuisse, puisque ça nous intéresse pour la... enfin là on la voit pas très très bien, mais donc il y avait deux stacks de poids, un de chaque côté, parce que t'es plus fort, c'était ça qui bougeait en fait, avec, alors on le reverra après dans l'Avenger dont on va parler, enfin c'est toute la vidéo, là l'endroit où on met les pieds va s'incliner un peu en fonction de l'endroit où t'es, et puis le siège tu peux l'incliner comme tu veux, et le gros truc des machines Medex, contrairement aux autres machines, c'est pas un câble qui tire les poids, en fait c'est comme des gros... des grosses barres qui poussent le poids du bas vers le haut, donc normalement c'était en théorie pour faire moins de friction, et pour te le vendre très très cher, donc là on voit mieux la Medex, alors version sport, donc là où tu mets les pieds, et donc qui va se barrer, tu le vois avec les montants, ça va se barrer en avant comme ça, là tu vois les fameux montants qui vont pousser sur le poids, tu vois, le poids il est relié à cette barre, enfin là c'est cette barre qui est reliée au poids, donc en poussant là-dessus, tu vas pousser cette barre, et ça va lever le poids, et donc le poids au lieu d'être levé par en haut, il va être poussé par en dessous, tout ça pour qu'il n'y ait pas de poulies justement, poulies et frottements etc, alors donc tu as deux stacks de poids comme j'ai dit, un de chaque côté, par contre tu ne peux pas faire d'unilatéral, tu as deux stacks de poids, mais il n'y a pas d'unilatéral, et là tu as des petits poids, si tu ne voulais pas rajouter une plaque, tac 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 tac, tu montais lentement, donc là on voit bien le siège, réglable, avec, indispensable, alors soit tu étais quasiment à plat, soit tu es presque à 90 degrés, le problème c'est que plus tu es à plat, par rapport à là où tu pousses avec les pieds, plus c'est un siège éjectable, donc c'est bien beau de vouloir aplatir le siège, mais si le siège et la plaque, ils ne sont pas parallèles, le petit poussin il va dégager de la machine assez rapidement, donc c'est pour ça qu'ils ont mis, et ce qui n'est pas du luxe, alors on n'en voit pas beaucoup sur les presses 45 degrés, mais ce ne serait pas du luxe, d'avoir un truc qui te retient, ça t'évite d'avoir à tirer comme malade avec les mains, surtout sur la première répétition, parce que là, le problème de ces machines, c'est que tu commences toujours en bas, donc comme tu t'aides, je l'expliquais dans une autre vidéo, tu t'aides avec les mains, s'il n'y a pas ce truc là, quand c'est lourd, le poids il n'a pas bougé d'un pète, mais petit poussin il est là par terre, donc ce n'est pas inutile d'avoir deux trucs comme ça qui te retiennent, c'est quand même bien de ne pas avoir à tirer plus avec les mains, que tu ne pousses avec les jambes, tellement tu es sur un siège éjectable, donc là on a quand même un gars qui a les trois modèles dont on va parler, donc déjà la première, de la gamme sport, donc évidemment je t'ai dit qu'il y avait deux stacks de poids, mais ça ne suffit pas forcément, alors donc il a rajouté huit plaques, donc tu vois le problème c'est que tu commences en bas, donc déjà la première, il faut avoir un bon influx nerveux, et alors là on ne le voit pas forcément, mais en fait la charge pousse d'en dessous, mais c'est l'avantage d'avoir des machines qui sont construites dix fois trop solides par rapport au poids qu'il y a, c'est que tu peux rajouter quand même un malade, sauf que là il est quand même limité dans ce qu'il peut rajouter, mais il a même mis du scotch pour pas que ça se barre, t'as plus cher de scotch, mais enfin il n'est pas à sa près, vu la fortune qu'il a en machine, en salle de muscu, etc. Donc tu vois comment, on a une presse à cuisse, après le mouvement classique, bon circulaire mais classique. Pour résumer, parce que ça se complique un peu, Nautilus est vendu en 86, en 88 il y a des mecs qui créent Hammer et puis d'autres qui créent Medex, en 97 Hammer est revendu, et tout d'un coup il y a encore une de nouveau, une fusion, une fusion un peu étrange, avec la création d'une gamme Medex qui va s'appeler Avenger, et c'est ça qu'on va voir à partir de maintenant. c'est ça? C'est bon.